J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, ténant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur en disant, qui enverrai-je, qui marchera pour nous ? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Que Dieu bénisse sa parole, je vous prie de répondre vos places s'il vous plaît. On va m'accompagner par René, par une douce musique. Bienvenue à ce premier culte après la croisade. Je vous assure pour moi, ce culte est très déterminant pour tracer beaucoup de choses qui vont suivre après. Je ne peux pas vous dire à quel niveau nous sommes épuisés, exténués, mentalement, financièrement, physiquement, peut-être spirituellement aussi. Mes frères, sœurs, le repos nous l'aurons en ciel. Lorsque les hommes meurent, on dit que ton âme repose en paix. Donc nous sommes en vie, Satan travaille, il y a des âmes qui pleurent, il y a des âmes qui sont malades, il y a des âmes qui sont oppressées, il y a des âmes qui sont affaiblies. Et si nous, l'Église, qui sommes l'ambassade des dieux, nous ne mettons pas à l'abri nos citoyens du ciel, nous qui sommes l'hôpital de Jésus-Christ, nous disons, nous allons gréver parce que nous sommes fatigués, Dieu nous demandera des comptes parce qu'il y a des âmes qui dépendent de cette institution que Dieu a établie. Nous avons par la grâce de Dieu eu une semaine de fou, si je peux le dire comme ça. Ça a été l'une des grandes réalisations de ma vie. Ça a été l'un des grands projets de ma vie. Et sans Dieu et sans vous, je ne pouvais jamais le réaliser. Mais sachez, mes frères, que les hommes, après des grands résultats, des grands impacts, un homme normal se dira, je me donne des vacances, je ne viendrai pas au culte. Sachez, frère, sœur, la Bible dit que Satan roule comme un lion rugissant. Lorsque nous, nous nous reposons, l'une ne se repose jamais. Et c'est pour ça que je suis encore ici ce soir, où je peux, après avoir fait tout ce que j'ai fait, je dépose le père à l'aéroport, à 4 heures il prend l'avion, je reviens, je dors, je reviens encore prêcher. Parce que les enjeux spirituels ne blaguent pas. Le dimanche, Dieu a mis dans mon cœur un thème que je poursuis encore aujourd'hui. Je parlerai encore ce soir sur ces thèmes. Les feux brûlerant continuellement. Est-ce que tu peux le dire? Le Seigneur a allumé un grand feu. Je reste plus que convaincu que Dieu a allumé un feu. Pas seulement dans cette église, pas seulement dans Douala, mais dans cette nation. Même si nous ne le voyons pas, je le sens dans mon esprit que Dieu a allumé un feu. Et ces feux doivent être entretenus, frères et sœurs. Lorsque tu es ici, tu vois, l'endroit est accueillant. Mais ce sont des hommes qui ont passé de nous ici. Ils ont repas cette église. Certains en sont venus le matin. Ils ont mis la climatisation. Ils ont arrangé les toilettes, les bureaux. Pour que nous ayons ces standings acceptables. Et si nous cessons de maintenir ces feux, ces feux finira par s'éteindre, mes frères et sœurs. Et Dieu a allumé un feu que vous et moi avec nos capacités, nous ne pouvions pas allumer. Et par sa grâce, il dépêche son serviteur. Il nous parle de sa part et il allume un feu. Mais Dieu nous dit ce soir, église de la compassion, frères, sœurs, chrétiens du Cameroun, du monde, ces feux doivent être allumés continuellement. Ce sont les enfants qui restent là, j'ai beaucoup travaillé, je me répose aujourd'hui. Mais les vrais soldats du Christ, ils ne se réposent pas parce qu'ils viennent de finir une guerre. Lorsque le général dit une deuxième guerre s'élève, ils vont aller au front. Et nous n'allons pas au front parce que nous sommes simplement des soldats du Christ, mais parce que notre général nous capacite pour aller. On ne sert pas Dieu parce qu'on est fort, on sert Dieu avec la force des dieux. Et tant que Dieu me donnera sa force pour le servir, quelle que soit la fatigue de mon corps, je le servirai parce que les feux doivent être allumés continuellement. Lévitique chapitre 6, le verset 5 au verset 6, l'Abi le dit, le feu doit être allumé continuellement. Chaque matin, le sacrificateur avait le devoir de prendre le bois, de mettre ça sur l'autel afin que le feu s'allume. Ces feux servaient de réchauffer peut-être, ces feux servaient d'allumer, de donner un peu plus de lumière. Ces feux permettaient à ce que le froid, la froideur ne touche pas les hommes. Mes frères et sœurs, vous savez, il y a des réalités que Dieu nous permettra de comprendre la profondeur et la quintessence que lorsque nous expérimentons. Quelqu'un peut te dire, j'ai perdu mon père, tu dis, j'ai compatis avec toi. Mettons que tu n'as pas perdu ton père, tu ne peux pas comprendre ce que c'est perdre son père. Ici, nous voyons que le feu était important. Je suis allé en Europe, j'ai passé beaucoup de nuit en Belgique, j'avais un bon standing. J'étais allé en période d'hiver, tout était bien pour moi. Les voitures que je prenais étaient chauffées, la maison était chauffée. Et après, mes frères, je prends l'avion, je vais en Suisse. J'ai passé trois nuits, ma femme, ma petite fille, dans une maison. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas de chauffage, que c'était dur. Et si je pouvais me rappeler que les feux devaient être allumés continuellement, j'aurais servi comme ils se devaient. Frères et sœurs, Dieu a allumé dans ta famille, dans ton esprit, dans cette église un feu. Mais tout ce que Dieu te dit, ta responsabilité est de maintenir ces feux. Vous savez, les bonnes choses ne restent pas bonnes choses parce que nous les voulons. Les bonnes choses restent les bonnes choses parce que nous jouons en notre part. Parce qu'il y a notre part de responsabilité. Cette maison a été peinte par le peintre. Mais après que le peintre part, si nous, nous ne prenons pas soin de maintenir le travail que le peintre a fait, ce travail va se délabrer. Dieu a allumé un feu. Et si vous et moi, nous n'en traitez non pas ces feux, je vous assure, mes frères et sœurs, nous perdrons ces feux. Esaïe chapitre 6, le verset, premier au verset 8, Esaïe se retrouve à un endroit et il voit Dieu. Il vit une expérience spirituelle. Et après avoir vécu cette expérience spirituelle, Dieu lui dit, mais qui en verrais-je? Parce que j'ai un besoin. Il faut que ce que toi tu as vu, que ce soit maintenu parmi tant d'autres personnes encore. Et plus tard encore, les Écritures nous parlent dans la portion que nous avons lue. Les fils d'Élie, les deux fils, Phine et Ophnie, et c'était des sacrificateurs qui servaient Dieu très mal. La Bible commence en introduisant leur histoire que c'était des hommes pervers. Oh Dieu! Je n'aimerais pas que lorsqu'on cite l'Église de la Compassion, que l'on dit que c'est une église maudite. Je n'aimerais pas que lorsqu'on mentionnera mon nom quelque part, qu'il ait une étiquette négative sur la vie de ces hommes, il y avait une forme de négativité attachée à leur vie. Lorsqu'on le présentait en Finissier Paradis, c'était des hommes pervers. Et ce qui est étonnant, c'est que les hommes que la Bible qualifie de pervers, c'était des hommes de Dieu. C'était des serviteurs de Dieu. Ce n'était pas des ouvriers lambda. Ce n'était pas des fidèles qui venaient mardi et rentrent. C'était ceux qui prêchaient, ceux qui chantaient, ceux qui fêtaient le protocole. Et la Bible dit que c'était des serviteurs pervers. Et l'Écriture introduit par cette perversité et conclut par cette phrase que les enfants d'Elie ne connaissaient pas le Seigneur. Comment on peut servir un Dieu qu'on ne connaît pas? Voyez, lorsque tu ne connais pas le Dieu que tu sers, tu le serviras très mal. Lorsque tu ne sais pas les attentes de ton mari, tu vas lui donner des choses qu'il ne voulait pas. Lorsque tu ne sais pas savoir les attentes de ton chef au travail, tu fourniras beaucoup d'efforts mais tu auras très peu de résultats parce que les efforts que tu fourniras ne vont pas rencontrer les besoins de quelqu'un. Et lorsque nous servons Dieu sans connaître Dieu, nous allons dire j'ai beaucoup prêché, j'ai trop été à l'église, à la croisade. Mais si tu ne comprends pas les dieux que tu sers, tu te rendras compte à un moment donné que tu n'as pas de résultats et tu vas te relâcher. Avant, frère Sœur, de revenir sur ces trois textes que j'ai introduits, et si je reviendrai sur ça, j'aimerais nous présenter une courbe et un survol historique du feu de réveil que Dieu a allumé dans les 300 dernières années. Après que le feu du réveil soit tombé dans la chambre haute, si vous ne le savez pas, je vous informe, si vous le savez, je vous rappelle, ces réveils n'ont duré que quatre siècles. Ça n'a duré que 400 ans. Ces réveils où les apôtres ont expérimenté Dieu, où par l'ombre des apôtres les malades étaient guéris, où par les linges qui touchaient les corps des apôtres, on prenait ce linge, on jette sur un démoniaque, il était guéri. Ces réveils légendaires n'ont duré que quatre siècles. J'aimerais dire à quelqu'un ici, le réveil spirituel que tu peux vivre, quelle que soit sa puissance et son impact, si tu ne sais pas le maintenir, il finira par passer. Tu ne vis pas un réveil comme les apôtres. L'Abu le dit, dans la chambre haute, il y avait les feux sur chaque tête. Et ils ont parlé des langues intelligibles qu'ils n'ont jamais apprises. Ils pouvaient se tenir devant le roi, devant les hommes politiques, ils pouvaient faire face et rien ne pouvait les arrêter. Ils pouvaient se retrouver dans une prison par leur simple louange et adoration. Les fondements de la prison s'écroulaient. Ils pouvaient parler aux magiciens. Les magiciens se convertissaient et ramenaient toute sa magie, ses livres pour les brûler. Quel haut niveau du réveil ! Mais malgré que ces réveils étaient au sommet, avaient atteint son paroxysme, ça n'a duré que quatre siècles. Et nous qui n'avons vécu que ces réveils pendant une semaine, si nous ne le maintenons pas, il finira aussi par partir. Après ces vagues, il y a eu 300, il y a eu quatre siècles de froideur. Et après, il y a eu des hommes qui se sont rappelés de ce que Dieu avait fait dans le passé. Entre 1727 et 1780, il y a eu un mouvement de réveil qui a soufflé en Amérique et en Europe avec des hommes comme George Wilfrid, John Wesley. Et ces réveils n'ont duré que 53 ans. Et après encore, les hommes sont retombés dans 12 ans de froideur. Vous allez comprendre pourquoi je vous cite les noms des hommes qui ont amené un mouvement de réveil et les mouvements de réveil qui a été dans l'impactation. Et après ces mouvements de 53 ans de réveil, il y a eu un deuxième mouvement où Dieu a soufflé un vent. Ce réveil partait de 1792 à 1844-52. Ce réveil n'a duré que 50 ans de feu avec des hommes comme William Carey. Et après que cet homme part, 15 ans de froideur, les hommes s'y sont encore plongés. Il y a eu une troisième vague de réveil qui a soufflé de 1857 à 1859 seulement. Deux ans! Deux ans! Et c'était un feu que Dieu avait allumé aux États-Unis. Et ceux qui le savent, il se rappelera de ces grands mouvements de réveil qu'on appelle le réveil d'Azouza Street. Azouza, c'est une avenue qui se trouve à Los Angeles. À Azouza, voilà. Et il y avait des hommes qui avaient lu les actes des apôtres. Ils se sont rendus compte que ce qu'ils vivaient et ce qu'ils lisaient, il y avait un grand décalage. Et ils se sont mis à prier, à prier et à chercher Dieu. Et un réveil est tombé. Ils avaient pour leader, Papa Seymour, c'était un noir américain qui était born. Et les histoires nous révèlent qu'ils pouvaient prier par jour 15 heures du temps. Papa Seymour pouvait prier trois jours dans un quart temps. Il ne faisait que bouger la tête pour dire aux gens qu'ils ne dormaient pas. Et après qu'ils priaient pendant trois ans, les Écritures, l'histoire nous révèle qu'il y a un feu du réveil qui est tombé. Les gens passaient là-bas pour réclamer les baptêmes du Saint-Esprit. Les hommes ont prié pendant trois ans pour les baptêmes du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, Dieu t'accorde de parler en langue. Les gens ne parlent pas en langue. Ils ont honte de parler en langue. Les gens m'ont dit que c'est du charabia. Mais à une époque, les hommes se sont consacrés pendant trois ans ne demandant qu'une seule chose, les baptêmes du Saint-Esprit. Mais à des gens, Dieu vous a donné de parler en langue, de prophétiser, d'expérimenter sa puissance. Mais vous ne le faites pas. Sachez que lorsque Dieu n'est pas honoré quelque part, il va donner la grâce à celui qui pourra apprécier la grâce. Et après ces moments, il y a encore 41 ans de froideur. Et l'une des dernières vagues que nous sommes un tout petit peu bénéficiaires qui a soufflé des 1800 jusqu'à 1830, toujours aux Etats-Unis, de 1800, 1947, avec des hommes comme les Oral Roberts, des Osborne, des Billy Graham, vous l'avez connu. Les hommes comme de Rénard Bonquet qui vient de partir. Les hommes comme de Maurice Serouleau qui vient de partir aussi. Et ce réveil avait apporté quelque chose à l'église. Mais quand ces hommes sont partis, on a comme l'impression qu'ils partent avec les feux du réveil. Et quand j'étudie ces survols historiques de réveil, j'arrive à cette conclusion que le réveil n'est pas un mouvement. Le réveil est un homme. Lorsque l'homme réveillé est présent, il amène les mouvements du réveil. Et lorsque l'homme réveillé part, si les hommes n'avaient pas gardé les feux allumés, ils partirent avec son feu. Est-ce que l'église, la compassion, la nation camerounaise, la ville de Douala, nous serons de ces hommes qui laisseront les pasteurs Marcelo partir avec ses réveils pour nous garder les feux continuellement allumés. Les hommes réveillés apportent le changement. Les hommes qui apportent la révolution sont ceux qui ont été eux-mêmes révolutionnés et ils disent les choses ne peuvent pas s'effacer ainsi. Les hommes que Dieu reveille les choses, ils se disent dans cette famille, il y a une loi spirituelle, les choses ne doivent pas s'effacer ainsi. Il faut qu'il y ait un homme que Dieu rencontre et au travers de cet homme, le réveil passera. Ne te trouve pas incompris parmi les hommes parce que les hommes ne comprennent pas la méthode par laquelle Dieu t'utilise. Même si les hommes ne comprennent pas la méthode avec laquelle Dieu t'utilise, tu dois rester focus sur cette méthode-là et les hommes finiront par croire et te donner raison que tu n'étais pas en train de délirer mais tu avais vraiment rencontré Dieu et ces hommes finiront par entrer dans les mouvements que Dieu va relâcher au travers de ta vie. Il y a des hommes qui arrêtent de prier, de tomber sous l'anxiom parce que les gens ne comprennent pas. Il a des visions, il a peur parce que les gens auprès de qui tu relâtes ne comprennent pas. Ne t'aimais pas en association avec des personnes qui ne comprennent pas les mouvements de Dieu dans ta vie. Ils finiront par éteindre le feu du réveil que Dieu allume dans ton esprit. La Bible dit le faire aiguise le faire. Si Dieu t'a aiguisé, tu dois rechercher quelqu'un d'autre de ton espèce afin de maintenir le feu que Dieu a allumé dans ton esprit. Il t'amène. Il y a des hommes qui arrêtent de venir à l'église parce que dans son département, quelqu'un a dit je suis malade, je ne viendrai pas. Nous ne sommes pas de la même espèce. On n'a pas la même destinée. On n'a pas les mêmes combats. On n'a pas les mêmes challenges. Moi, je ne dors pas la nuit. La nuit, on m'attaque par les démons. Toi, tu dors la nuit. Moi, je ne suis pas marié. Toi, tu es marié. Moi, je n'ai pas d'enfant. Toi, tu as des enfants. Moi, je marche à pied. Toi, tu roules carrosses. Et tu veux que j'ai la même attitude que toi. Ne suivez pas ceux-là qui n'ont pas vos combats. Tu dois allumer le feu et les maintenir continuellement allumés. Les hommes réveillants mènent le changement. Ils sont au début incompris. Mais ils finissent par faire comprendre les gens. Ils sont au début vus comme s'ils étaient des extraterrestres. D'ailleurs, nous sommes des extraterrestres. Nous sommes les citoyens du ciel. On n'appartient pas de... On n'est pas de ces mondes. Jésus disait vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde. Mais pourquoi toi qui n'es pas du monde tu veux que les hommes du monde te comprennent. On ne peut pas toujours nous comprendre. Si quelqu'un est du monde et nous vivons avec lui dans le monde n'est-à-dire que l'homme du monde comprenne l'homme qui vit dans le monde. Il peut être ton mari, ton chef, tes enfants même si vous êtes liés par les sœurs. Vous êtes liés par le travail n'est-à-t-on pas ceux qui te comprennent. Nous sommes en train de diluer nos principes parce que nous voulons qu'on nous comprenne. Nous voulons l'unanimité. Frère, l'évangile ne travaille pas pour l'unanimité. L'évangile travaille pour la vérité. Même si la vérité n'est pas acceptée, la vérité ne devient pas mensonge parce qu'elle est rejetée. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Et tu ne dois pas arrêter de croire aux choses que tu sais véridiques parce que les gens autour de toi ne te défendent pas. Tu peux voir un lion dans un troupeau de chèvres. Il restera lion. Il restera lion. même s'il sont mille, il sait qui il est. Et nous sommes en train de diluer nos principes parce que les passants ne me comprennent pas, parce que ma famille me combattent, parce que mon mari ne me comprend pas. Sache que cette vie, il n'y a pas que celle-ci. Une autre vie t'attendra. D'ailleurs, la révolution que Dieu déclenche en nous dans le présent prépare toujours le chemin des deux mains. Lorsque Dieu crée en toi une révolution aujourd'hui, même si tu n'as pas vu les résultats de cette révolution, dis-toi que à coup sûr ça viendra. Lorsqu'une femme est enceinte, même si la grossesse a seulement un mois, elle sait que je vais à l'été. Elle sait que j'aurai un berceau. Elle sait que j'aurai des bibérons. Et elle n'attendra pas voir l'enfant pour faire la laïette. Et lorsque Dieu est en sémence par la sémence de son esprit, il t'impacte par le feu du Saint-Esprit, tu dois apprendre à maintenir continuellement ces feux. Parce qu'il va engendrer quelque chose que tu ne peux pas imaginer. Et alors, cet impact qui engendre un réveil et qui crée un mouvement de réveil doit être conservé et pérennisé. C'est pourquoi Dieu cherche les hommes. Dieu cherche les hommes. Dieu est plus qu'un recruteur professionnel. Lorsqu'un recruteur, on lui confie une mission par son chef d'entreprise que pour que l'entreprise pérennise sa vision entre dans toutes les nations, il faut qu'il y ait un chef du personnel qui va recruter. Dieu aussi a des projets de recrutement. Il a allumé un feu et il ne veut pas que ces feux-là soient éteints. Dieu recherche des hommes. Il recherche des femmes. Surtout en ces temps de la fin, Dieu est tellement pressé de recruter. Et il n'est pas capricieux. Si seulement tu remplis ces critères des bases-là, même si tu manques les critères secondaires, il va produire en toi les critères secondaires. Dieu veut que tu sois disposé. Même si tu ne sais pas prêcher, s'il t'a recruté pour prêcher, il t'apprendra à prêcher. Même si tu n'as pas l'onction pour chasser les démons, si tu es disposé, écoutez mes frères et sœurs, Dieu ne choisit pas les personnes qualifiées, mais Dieu qualifie les personnes qu'il a choisies. Alléluia. Alors tu ne dois pas être dans une froideur parce que tu n'es pas qualifié. La qualification vient de Dieu. Pierre n'était pas un homme qualifié, mais il avait été choisi et le choix de Dieu sur sa vie l'a amené à être qualifié. On a des hommes qui ont commencé la carrière professionnelle, ils ne connaissaient pas si, pas ça, mais on l'a tellement coaché par un montant professionnel et aujourd'hui c'est un expert ceci, un expert cela, un grand médecin, un grand chirurgien parce que quelqu'un l'a choisi et le choix sur toi te pousse à être qualifié. Et lorsque Dieu t'a choisi, je t'assure, il va te qualifier, il va te bâtir de sorte que les hommes vont se dire est-ce que c'est toi ou ce n'est pas toi? Quel que soit tes manquements, si c'est toi que Dieu a choisi, personne n'enlèvera le choix de Dieu sur ta vie. Je sens que je dois dire ceci à quelqu'un, il y a même des hommes, Satan et votre chair vous poussent tellement à tomber dans un péché. Tu es devenu un récidiviste, tu retombes et tu retombes et Satan veut te dire si Dieu t'avait choisi, tu n'aurais pas eu une telle faiblesse. Satan est en train de te mentir. Il n'y a aucun péché qui est échappé à l'oeuvre de la croix. Aucun péché. Je ne t'encourage pas à pécher mais tu ne dois pas dire que c'est mon péché à la croix Jésus a vaincu les péchés. Tu dois croire que Dieu a la capacité de détruire ses pouvoirs du péché en toi. Imagine frère et sœur si tu t'étais débarrassé de ses péchés, quel servant de Dieu tu seras? Quel serviteur de Dieu tu seras? Quelle influence auras-tu? Et Satan sait que si seulement tu te laisses être qualifié par Dieu, il t'aura perdu. Dieu cherche un homme, mes frères. Dieu cherche un homme. Comment tu réagis quand tu as un profil et tu apprends qu'une entreprise cherche des gens pour engager? Je vais le dire bien. Peut-être tu manques même le profil mais tu manques le travail, tu es dans le chômage et tu apprends qu'il y a une offre d'emploi. Comment tu réagis? Et Dieu aussi est en train de chercher des hommes. Il cherche des femmes. Il cherche des hommes frères et sœurs. Il n'a pas seulement cherché Paul, Paul est passé. Aujourd'hui nous avons des réalités que Paul n'avait pas et Dieu recherche les hommes du 21e siècle. Il recherche les femmes du 21e siècle. Dieu est en train de chercher. La Bible le dit dans Isaïe chapitre 9, c'est ce qu'on a lu. Isaïe il voit la gloire de Dieu et il participe à une conversation divine où Dieu disait qui enverrai-je? Isaïe découvre en ce moment-là que Dieu est à la recherche des hommes. Vous savez des fois nous mettons des gens sur un pied de stade on dit papa lui comme il est là il ne peut pas manquer 100 francs. Les pasteurs comme il l'a il ne peut pas manquer 5000 francs. Nous mettons tellement des gens sur un pied de stade il se peut qu'en ces moments-là j'ai besoin des 500 francs. Mais tellement tu me vois comme si je ne peux pas manquer. Alors nous voyons si Dieu est comme ça mais non Dieu aussi a besoin des gens. Il manque des serviteurs des yeux loyaux. Il manque de vrais serviteurs qui ne vont pas répondre à l'appel pour la gloire. Il manque de serviteurs qui ne vont pas prêcher l'évangile pour se faire connaître pour eux-mêmes. Il a besoin des serviteurs qui ne travailleront que pour l'avancement du royaume et Dieu est en train de le chercher. Et surtout ici au Cameroun Dieu est à la recherche de vrais serviteurs des dieux. Et quand je dis que Dieu recherche un homme pour maintenir le feu je ne dis pas forcément que tu es appelé au ministère que tu sois dans le séculier que tu sois dans le ministère Dieu recherche un homme. Si Satan infiltre les séculiers Dieu aussi veut infiltrer les séculiers. Si Satan infiltre les footballs Dieu aussi veut avoir ces représentants qu'il va appeler pour les représenter dans tous les domaines de la vie. Que tu sois vendeuse que tu sois businessman que tu sois chauffeur que tu sois médecin avocat chirurgien Dieu te recherche. En réalité Dieu nous recherche ici nous tous. L'homme est recherché par Dieu. J'aimerais que Dieu me trouve. J'aimerais que Dieu me trouve un jour. J'aimerais que que Dieu voie à gauche les problèmes qu'il veut résoudre et à droite il recherche seulement un homme. J'aimerais que Dieu me trouve. Imagine on t'est dans une entreprise pour faire l'audit financier. Ils ont tout le problème si seulement toi tu entres là-bas. Le problème c'est résolu et Dieu a des problèmes dans cette nation. Il recherche un homme de ton profil. Et même si tu n'as pas ces profils Dieu va en créer pour toi. La Bible dit Dieu appelait Géléon vaillant héros alors que Géléon n'avait jamais combattu même un combat du quartier. C'est que tu n'es pas tu le deviens quand Dieu dit que tu l'es. Si Dieu t'appelle vaillant héros tu es vaillant héros. Abraham si Dieu t'appelle les pères d'une multitude même si tu n'as pas un seul enfant tu es ce que Dieu a dit que tu es. Je n'ai pas besoin de voir pour croire j'ai besoin de croire pour devenir. Je n'ai pas besoin de répondre à l'appel de Dieu parce que j'ai vu je prêche je fais un miracle je crois que le Dieu qui m'appelle il a une provision qui accompagnera mon appel. Frère sœur Dieu est l'employeur des employeurs si un employeur t'envoie dans une mission il prévoit ton billet d'avion il prévoit ton séjour il prévoit tout ça et quand Dieu t'appelle il prévoit tout ça. N'aie pas peur de répondre à l'appel de Dieu même si tu te vois tu dis qu'est-ce que j'ai qui je suis Dieu voit ce que toi tu ne vois pas Dieu voit un pierre pêcheur de poissons un pierre pêcheur d'hommes si Dieu qualifie les hommes qui sont qualifiés mais Dieu n'est plus Dieu Dieu n'est plus comme les entrepreneurs il n'est pas comme les employeurs qui disent il faut expérience des 15 ans des 20 ans bas que plus ceci bas que plus cela Dieu n'est pas comme ça Dieu est celui qui prend de la poussière l'indigent il te travaille lui-même afin que lorsqu'il viendra un grand homme une grande femme qui dise que tu es son chef d'oeuvre qui dise que c'est moi j'ai bâti cette personne et je t'assure mes frères et sœurs Dieu va te trouver il y a un livre que je vous recommande de lire de Tommy Taney Chasseur des dieux c'est livre Tommy Taney en train de dire chasser dieux c'est comme je ne sais pas comment on appelle ça ici c'est Lipaté ou comment on appelle ça ici vous voyez les jeux où on fait papa et maman je te suis je te tape là et puis tu me suis comment on appelle ça ici la poursuite la poursuite la poursuite et Tommy Taney en train de le dire des fois avec Dieu quand nous le cherchons c'est comme le jeu de la poursuite vous voyez quand tu joues à ces jeux avec ton enfant tu peux te cacher un moment ton enfant te cherche et ne te trouvera pas et tu vas seulement sortir un peu de ton corps pour que tu vois Dieu aussi fait ça parce que si vraiment il se cache tu ne peux pas le voir et Tommy Taney est en train de le dire que lorsque tu chasses Dieu il y aura un moment le chasseur deviendra le chasser il y aura un moment le prédateur deviendra la proie il y aura un moment plus tu chasses Dieu tu vas commencer à te chasser à te suivre et ça arrive à certains je vous assure tu venais seulement pour prier demander mais quand tu dors tu sens que tu te reviens les matins tu te dis mon fils jeune tu te dis va à tel endroit tu es en train de te chasser et il va te trouver il va te trouver frère je vous assure Dieu va te trouver et quand il te trouvera ta volonté n'est pas plus rien dire ta famille qui s'oppose à ta foi elle va plus rien dire Dieu va imposer il aura son droit de veto il va s'imposer dans tout ce qu'on peut dire notre famille on peut dans telle église là c'est vous tu as son plan pour toi je vais vous partager deux choses ce soir et dimanche je vais vous partager d'autres choses que le Seigneur mettra dans mon coeur l'homme que Dieu cherche doit premièrement être un homme qui sait vivre dans la présence de Dieu c'est vrai que Dieu n'attend pas que nous devenions des hommes expérimentés 20 ans 30 ans les vies que tiennent mais Dieu a des minimum lorsque Dieu appelait Esaïe Esaïe était où ? dans la présence de Dieu lorsque ici je partage l'argent je dis quiconque est dans cet auditoire aura 10 000 francs 10 000 francs 10 000 francs quiconque ne se retrouve pas ici ne sera pas bénéficiaire de cette offre et lorsque Dieu aussi lance un appel si nous ne nous retrouvons pas dans la zone de l'appel de Dieu qui est sa présence on ne va jamais être qualifié soyez des hommes et des femmes qui savent être dans la présence de Dieu la présence de Dieu n'est pas ses cultes la présence c'est au-delà de tout ça vivre dans la présence de Dieu c'est entrer dans la présence de Dieu pour ne plus sortir tu dors dans la présence de Dieu tu vas au travail dans la présence de Dieu tu voyages dans la présence de Dieu les cultes finis tu rentres dans la présence de Dieu ou tu sais que ton esprit est connecté H24 dans la présence de Dieu et trois choses vers ce qui nous permettra de rester dans la présence de Dieu une vie des prières des choses aussi élémentaires et basiques un homme qui n'a pas une vie des prières ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu une vie des prières ce n'est pas prier de temps en temps c'est prier toujours une vie des prières ce n'est pas prier pendant une période de la croisade où tu pries tu pries non une vie des prières c'est comme si tu respirais tout le jour on ne respire pas parce qu'on doit courir on doit jouer au foot nous respirons parce que sans la respiration la vie s'arrête et si nous ne respirons plus spirituellement en ayant une vie des prières la vie va s'arrêter avez-vous prié ce matin que j'étais fatigué aujourd'hui mais je ne pouvais pas venir vous prêcher si je ne prie pas qu'est-ce que je veux vous dire est-ce que mes paroles d'un humain aussi imparfait que moi peuvent changer de vie mais comment les paroles qui peuvent sortir de ma bouche peuvent impacter quelqu'un parce que ces paroles là je vais chauffer ça dans la prière les ventes et quand ça sort de ma bouche c'est un impact avez-vous prié aujourd'hui il y a des gens qui disent j'ai trop prié il n'y a pas de trop de prière mes frères et soeurs remarque-moi depuis quand tu dis que tu as trop prié tu vois comment ta vie est maintenant comment tu es maintenant tolérant comment tu es compréhensif lorsque tu avais une vie de prière profonde avec Dieu tu avais laissé les péchés en gros mais quand on perd la vie de prière nous les ramassons en détail quand tu t'es converti tu es enflammé la prière on dit même quand tu as lavé les cerveaux parce que tu as compris que je dois abandonner cette relation cette copine ces copains je dois abandonner cette mauvaise habitude je dois arrêter ces mauvais caractères de voler ceci je dois arrêter l'orgueil l'envie je dois arrêter les congossais je dois arrêter cela mais quand nous perdons la vie de prière nous baissons sachez mes frères et sœurs que Satan je ne dirais pas rarement il est impossible à Satan de faire tomber un homme de prière mais quand Satan parvient à toucher un homme cet homme a perdu quelque chose est-ce que tu vas prendre ta main et mettre sur une plaque à gaz qui est en feu mais si je parviens à mettre ma main là c'est clair qu'il n'y a plus de feu sur cette plaque à gaz et quand Satan parvient à toucher ta vie tu as perdu quelque chose maintenant deux fois regardez comment les chrétiens nous tombent dans le piège nous sommes touchés par Satan au lieu que nous puissions comprendre c'est parce que nous avons perdu le feu de la prière nous allons voir les pasteurs pasteur prie pour moi non tu dois d'abord allumer le feu et moi je viendrai en renfort si je viens en renfort alors que tu n'as rien la Bible dit à celui qui a on donnera non Dieu tu ne peux pas recevoir des dieux de moi de ton frère et de ta soeur si tu n'as rien avez-vous frère soeur la vie de prière avez-vous prié ce matin il faut prier quand tu as envie de prier et il faut prier quand tu n'as pas envie de prier parce que la prière n'est pas question d'une envie la prière est une question d'une vie tu ne pries pas tu meurs il y a des hommes qui marchent comme ça mais ils sont morts si les hommes peuvent vous ouvrir leur coeur comment la rancune est entrée dans son coeur comment la haine comment il peut commencer à développer les mauvaises pensées si Dieu pouvait projeter sur cette télévision nos pensées on ne reviendra plus dans cette église je prendrais l'avion pour aller à Criby c'est fini voilà si Dieu pouvait projeter projeter frère soeur mais les hommes qui prient ils allument un feu qui brûle tout ce que Dieu n'a pas planté en eux un homme qui prie sincèrement il y a des choses qu'on ne t'exhortera pas de laisser toi même tu vas laisser un homme qui a une vie de prière frère si tu es un vrai chrétien tu sais que quand tu pèches n'est ce pas que tu n'es pas en paix même quand tu veux prier est-ce que tu pries bien pourquoi parce qu'un homme qui vraiment prie il y a des choses qui quittent son coeur on n'a plus de faux débat les chrétiens prend l'alcool ou pas on n'a plus de faux débat et t'amène on n'a plus de débat est-ce qu'on peut non quand vraiment tu pries tu connaîtras Dieu dans la prière il saura que Dieu aime ça et il n'aime pas ça priez quand vous êtes fort priez quand vous êtes faible priez mes frères la prière te fait vivre même quand tu sais tu ne peux pas prier même deux heures prie même 30 minutes Dieu consomme la qualité avant de consommer la qualité mais si la qualité amène la quantité gloire à Dieu mais ne t'arrête pas de prier parce que comme je vois des gens ils sont tellement religieux ils disent mon travail me pousse maintenant je n'ai que 30 minutes je ne sais plus prier 3h 4h Satan passera par ta bonne moralité là pour ne plus que tu prie même 30 minutes même si ton emploi du temps t'empêche de prier 3h comme tu en as l'habitude même si tu as 10 minutes que ça soit 10 minutes de qualité les hommes de ce monde disent l'appétit vient en mangeant priez mes frères une vie sans prière est une vie sans brillance priez et vous brillerez priez tenez-vous devant Dieu le matin lévez-vous à 4h lévez-vous à 3h priez certaines personnes Dieu vous lance l'invitation à la prière même par les cauchemars mais je vous dis vrai mais nous ne comprenons pas les langages des dieux regardez ceci est-ce que quand tu es avec une femme ta femme t'accueille vraiment et puis vous vous charme vous êtes dans les discordes dans vos avis c'est-à-dire laisse tomber tu vas laisser tomber ma soeur est-ce que quand vous dites laisse tomber c'est pour laisser tomber et des fois Dieu il dit te laisse tomber par un cauchemar si tu laisses tomber c'est fini pour toi Dieu des fois est comme une femme une femme veut dire je ne veux pas mais elle veut dire je veux alors tu dois comprendre les langages des dieux des fois tu n'as plus sommeil c'est pas que tu as les soucis c'est Dieu qui veut que tu pries certains hommes spirituels quand ils répondent à la paix de la prière juste après un sommet vient ils dorment parce que Dieu voulait que tu pries pour que les sommets naturels viennent mes frères priaient je me rappelle le moment je priais vraiment tu sais quand tu es un homme de prière tu sens que quand tu pries tu vis vraiment tu pries moi rarement je pleure mais je vous dis combien je verse tes larmes dans la prière un jour j'ai prié jusqu'à faire des quand tu pleures tu fais dans la chambre on dit qu'il y a ta peste on l'a déçu par une fille non c'est l'amour des dieux ça remplit tellement ton coeur à un moment donné tu as dans ton coeur un fardeau pour exprimer à Dieu mais tu ne trouves pas les mots juste en français tu ne trouves pas les mots juste en lingala en anglais c'est comme ça la Bible dit nous nous exprimons par les soupirs inexprimables ou tu as envie de crier seulement tu as envie de pleurer frère il s'est peu que quand tu vas atteindre cette dimension d'exprimer ta prière par la façon de pleurer de crier c'est quand tu vas déclencher quelque chose ne laissez pas les moqueries des gens vous empêcher de faire les choses qui sont qui servent de gâchettes pour déclencher quelque chose dans votre vie il y a des hommes vous devez prier à genoux tu te sens bien quand tu es à genoux tu te sens bien quand tu es prosterné tu te sens bien quand tu pries en état de jeûne tu dois faire ce que ton esprit aime lorsque tu es en train de prier prier mes frères lorsque vous prierez votre vie va briller lorsque vous prierez votre vie va changer je connais même des hommes plus ils prient plus apparemment il y a des problèmes il y en a ici apparemment tu as comme l'impression que ma vie sans pire c'était bien plus surpris est-ce que j'ai fait bien ou j'ai fait pas bien en réalité plus surpris les problèmes que tu ignorais commencent à sortir maintenant quand tu arrêtes de prier tu les gardes encore en toi tu dois les laisser sortir jusqu'à sortir à quitter vous voyez par exemple lorsque l'on fait un pansement d'une plaie les buts c'est d'enlever la peau morte enlever mettre un peu comment appelle ça comment appelle ça les médecins mais tu as dit un truc comme ça c'est pas plaisant mais en le faisant ça nous conduit à une guérison et des fois c'est comme ça plus tu t'es consacré tu as l'impression que ma vie va se détruire en réalité tu es en train de t'approcher de Dieu et de te détacher ça sort de toi mais non ça ne sera pas plaisant quand ça sort de toi ça va faire très mal alors si tu ne supportes pas la douleur de la séparation tu ne vas jamais accoucher il y a des personnes comme ça Dieu vous fait des césariennes tu as des pousses douleurs on va te déchirer les ventres comme ça des gens comme ça tu as fait un scandale césarienne depuis que tu as fait un scandale sainteté à l'éternel depuis que tu es sur les réseaux sociaux là sainteté à l'éternel tu veux tout faire à l'église balayer chanter prêcher parce que tu ne voulais pas supporter la douleur de l'enfant pour devenir l'homme et la femme que Dieu voulait que tu deviennes d'autres personnes Dieu vous permet de passer par la césarienne Dieu te dit serre-moi tu ne veux pas tu es tellement attaché au travail il fait que tu perdes ton travail tu es attaché à ton fiancé à ton mariage Dieu peut faire que tu perdes ton mari parce qu'en fait Dieu est très jaloux de toi Dieu t'aime plus que ton mari et il n'aimerait pas que tu aimes ton mari plus que lui il peut créer une circonstance je ne suis pas un prophète des malheurs mais il peut créer une circonstance ou ton mari qui était sain il commence à voir dehors ça va te pousser à chercher Dieu suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir mais que cela ne t'arrive pas comprends le langage de Dieu et réponds à l'invitation de la prière la deuxième chose comment rester dans la présence de Dieu par une vie de méditation lisez la Bible j'ai créé un groupe de lecture de la Bible pour aider les gens qui n'arrivent pas à lire la Bible ça fait ça fait combien je crois 4 ans 5 ans maintenant et j'aide les gens à lire la Bible toute la Bible quand j'ai lu la Bible toute entière ici Genèse Apocalypse Jacques tu n'as pas lu toute la Bible Jacques va dire les pastores va supposer que j'ai lu non je veux que chacun lève les mains alors j'avais un combat pour lire la Bible je pense que c'est un combat que pratiquement tous les chrétiens partagent ça c'était je pouvais être très lucide devant la télé devant la prière même mais quand j'ouvre la Bible les sommeils à qui ça arrive comme ça tu peux être fort partout en tout quand c'est moi tu ouvres la Bible c'est un sommeil comme c'est un envoûtement c'est fort irrésistible les gens de sommeil qui te poussent à lire la Bible allongé ne fais pas ça tu te rendras compte que tu as déchiré les feuilles de ta Bible parce que les sommeils étaient tellement doués et profonds alors ça m'est dérangé beaucoup de ne pas être un chrétien qui connait la parole de Dieu alors Dieu m'a révélé trois choses la première chose lire la Bible à haute voix parce que si tu donnes à ton effort de lecture un renfort de l'effort de la voix audible ça te permet de rester éveillé et Dieu m'a dit si malgré ça tu es toujours tenté par la fatigue tu dois lire la Bible à haute voix en étant debout si tu dors si tu dors debout toi tu as comment on les appelle toi vraiment il faut une délivrance les sommes non-biles et Dieu m'a dit la troisième chose si malgré ça tu sens la fatigue tu dois lire la Bible à haute voix debout en marchant là c'est la magie comme les caméronais disent vraiment je ne vois pas un sommeil venir me voir en lisant je marche si ça vient il faut qu'on plie que tu ailles c'est mon voir Jésus tu meurs et puis tu vas au ciel seulement et depuis que je fais ça actuellement je lis même la Bible sans ouvrir la bouche et je peux lire par jour 10 chapitres sans ouvrir la bouche là devant ma tablette je lis je lis je lis je lis c'est quand vous lirez la parole de Dieu que vous resterez dans la zone de la présence de Dieu la Bible dit dans Daniel chapitre 1 chapitre 9 que Daniel c'est quand il a lu la parole de Dieu qu'il a découvert qu'il fallait qu'il s'écoule 70 ans de la captivité d'Israël il y a des choses qui sont liées à ta délivrance à ta bénédiction à ta richesse à ton élévation Dieu les a enfouis dans sa parole il y a un verset quand tu les découvriras ça changera ta vie il y a un verset quand tu les découvriras ça sera comme un vaccin c'est quand un péché qui t'est fait tomber tu as déjà lu le verset qui dit il n'y a aucune tentation qui vous est survenue qui était humaine et qui ne soit au-delà de vos forces les jours que j'ai lu ces versets là j'ai compris qu'il n'y a aucun péché aucune tentation qui peut venir à moi qui soit au-delà de mes capacités mais comment je vais pouvoir avoir la science c'est en lisant la parole de Dieu lisez les écritures c'est une manière d'entretenir les feux que Dieu a allumées lisez la Bible tout le jour de votre vie je connais un frère lui quand il lit la parole de Dieu après un moment il prend un bout de papier il met un verset qui le marque il met dans la poche il se baladera toute la journée quand l'un temps il ouvre pour le mémoriser vous savez des fois on n'est pas des chrétiens profonds moi j'ai connu une personne qui pouvait mémoriser des chansons en prenant de la peine en prenant un stylo une feuille la chanson joue elle met pause elle écrit ça joue dans le but de mémoriser mais nous ne faisons pas autant d'efforts pour mémoriser la parole de Dieu qui a mémorisé au moins 5 versets ici 5 versets dans ta tête je ne dis pas que tu vas paraphraser oh pasteur ces versets a l'essence générale de ceci non ou tu peux réciter mot après mot qui a mémorisé 5 versets comme ça 10 versets 10 versets que je donne un micro baladeur bon dans ces 10 versets si j'enlève genre tu te rends compte que tu n'as rien maîtrisé écoutez la vraie parole de Dieu ce n'est pas ce qui est dans cette tablette ce qui est écrit dans ton coeur en fait ta bible à toi c'est ce qui est écrit dans ton coeur ce n'est pas ce que tu as ici dans ton téléphone ça c'est la bible générale mais ton réma ça c'est les logos mais ton réma toi c'est que tu as parce que quand Satan t'attaque tu n'auras pas le temps d'aller ouvrir la bible tu dois sortir ce que tu as déjà mangé alors si tu n'as pas mangé la bible tu ne pourras pas vomir la bible lorsque Satan a attaqué Jésus dans le désert Jésus n'a pas seulement prié sans nom de Jésus il a dit il est parce que la parole de Dieu est une arme contre les tentations il y a des délivrances tu vas chasser un démon qu'en le récitant la bible il y a des situations qui perdurent tu dois seulement prononcer un verset qui contredit cette situation là pour que tu sois délivré lisez les écritures mes frères si dans le téléphone Android iPhone il y a une application qui souffre des blessures intérieures c'est la bible il y a même certains qui ont des iPhone iPhone te dit qu'il faut mettre à jour parce que lorsque tu ouvres une application iPhone fait quoi il bloque n'est ce pas et toi Whatsapp est ouvert tout le jour Instagram tout le jour mais pas la bible mais comment tu veux maintenir le feu si tu ne t'approches pas de ce qui maintiendra le feu sans que tu veux maintenir le feu au lieu que tu ajoutes de l'essence tu ajoutes de l'eau tu vas le teindre Whatsapp n'est pas mauvais Instagram n'est pas mauvais mais ça devient mauvais quand ça passe avant la parole des dieux et des fois nous souffrons Whatsapp on ne sait même pas pourquoi on a ouvert Whatsapp des fois tu vas sur Facebook tu ne sais même pas mais je te venais faire quoi ici oh mais je vous dis vrai ça arrive aux gens ça des fois tu vas à recherche je ne sais pas je voulais rechercher quoi lisez les écritures donc c'est grand point à l'avant dernière chose il faut faire de la place à Dieu dites faire de la place à Dieu tu ne peux pas maintenir au chaud une relation si tu ne fais pas de la place dans ta vie à cette relation là tu ne peux pas avoir une nouvelle amitié qui doit être ancrée ancrée si tu ne laisses pas de l'espace à ses frères à ses soeurs à cette personne il faut que tu lui laisses un peu de la place et Dieu pour qu'il maintienne son feu dans ta vie il faut que tu lui fasses de la place des fois j'entends les gens dire je travaille beaucoup je n'ai pas le temps pour prier toi qui dis ça si tu tombes malade toi qui dis que tu n'as pas le temps de servir à l'église si on te licencie au travail on a toujours le temps pour Dieu mais nous devons arranger notre agenda vous pensez que nous tous ici on n'a rien à faire si on est venu prier on a des choses à faire mais dans notre agenda nous avons trouvé du temps à Dieu un jour Dieu m'a dit que le programme de Dieu est un programme comme tous les autres programmes mais on a des fois l'impression de faire passer les programmes de l'école les études du travail du voyage plus que les programmes les rendez-vous avec Dieu non c'est un programme ce n'est pas un sous-programme c'est un programme vital pour toi et tu dois faire de la place à Dieu les Écritures nous parlent de Daniel il priait trois fois la journée trois fois ici il n'y a aucun homme qui soit comme Daniel il était ministre Daniel mais il pouvait se tenir devant Dieu par jour trois fois il faut faire de la place à Dieu ouais lorsque tu ne roules tu ne conduis plus trop tu ne fais plus si trop tu perdras le réflexe n'est-ce pas aussi quand tu n'es pas constamment en train de laisser à Dieu la place tu perdras le réflexe la sensibilité il peut te parler par une prédication tu penses que les pasteurs qui te parlent il peut te parler par une circonstance tu penses que c'est la circonstance les démons parce que tu n'as plus fait la place à Dieu et tu ne sais plus entendre sa voix par les circonstances qui t'arrivent la Bible dit le fils du Saka avait l'intelligence de lire le temps et le saison comment ils avaient l'intelligence parce qu'ils laissaient le temps la place à Dieu laissez la place à Dieu dans vos vies laissez la place à Dieu dans vos finances laissez la place à Dieu dans votre santé un homme ne peut pas être là tu manges tu manges tu manges avant tu ne manges pas tu jeûnes parce que tu dois laisser la place à Dieu même dans ta santé tu peux mettre là tu ne te fais que tu achètes le téléphone et tu es incapable de prendre dans ton trésor l'argent de la somme que tu peux utiliser pour un restaurant donner l'offrande à Dieu un restaurant moyen c'est combien pour un plat non pas 1000 francs là c'est tout dans les dos je connais ça quand même je suis missionnaire mais je connais que là ce n'est pas un restaurant moyen ça 5000 disons 5000 si tu es incapable de donner à Dieu une offrande de 5000 tu ne laisses pas la place à Dieu dans tes finances si tu y'a déjà acheté un téléphone de 300 000 francs mais tu n'as jamais donné une offrande de 300 000 francs tu es moins sérieux tu n'aimes pas Dieu assez si tu t'es acheté des chaussures de 400 000 francs mais tu n'as jamais mis ton argent dans l'oeuvre de Dieu à cette hauteur là tu n'aimes pas Dieu mais oui parce que aimer c'est donner la Bible dit car Dieu attend t'aimer le monde il a donné est-ce que ma soeur sincèrement tu peux être dans une relation de fiancée d'un frère qui ne donne pas oh moi je suis une femme je vais partir oh mais oui les gens disent que les femmes sont matérialistes non la Bible dit les désirs de la femme c'est porter au vert l'homme oh ils t'amènent mes soeurs comment ils appellent les hommes qui n'ont pas ici frère même un bonbon tu n'as même pas la soeur et tu penses que le jour qu'elle va accoucher tu pourras payer la maternité ah mais oui c'est sérieux mes soeurs tu ne dois pas négliger ça il est incapable ton anniversaire même un agenda il ne peut pas acheter et tu penses que le jour qu'il y aura un problème il va faire quelque chose mon frère je ne suis pas contre toi mais on ne peut pas s'engager dans une relation sans les efforts financiers et les frères qui n'ont rien ont dit frère j'ai des promesses tu es nous là on n'a pas des promesses toi tu es notre grand-père Abraham tu es rempli des promesses hé frère quand on aime on donne si tu es incapable de trouver la place à Dieu dans tes finances tu ne l'aimes pas oui oui aimer tout ce n'est pas seulement n'est pas tombé dans le péché il faut faire de la place à Dieu c'est que je dis c'est très important parce qu'un domaine de ta vie auquel tu ne sais pas faire la place à Dieu ça deviendra ton Dieu et ça va éteindre le feu que Dieu avait allumé tu dois être en mesure dans tous les domaines de ta vie que Dieu prenne les dessus dans tous les domaines un travail que tu ne sais pas laisser à Dieu de prendre de la place ce travail deviendra ton Dieu demain un mariage que tu ne sais pas laisser la place à Dieu un jour ce mariage va te faire fourrer les cultes et va te faire rétrograder il faudrait laisser la place à Dieu dans vos vies dans tous les domaines financiers dans ta santé dans tout il t'amène le soeur une soeur qui dit aimer Dieu tu dois laisser la place à Dieu dans ta garde robe tu ne peux pas voir un Dieu que tu pries mais tu as la garde robe qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur une seule qui a des habits de l'attentat non lorsqu'on s'est converti la garde robe doit recevoir Jésus là je parle au frère dis ta main le frère frère est-ce que tu veux poser une fille qui s'habille comme une prostituée dis ta main est-ce que tu vas respecter une fille qui est mal habillée une fille qui s'habille de manière sexy n'a pas de personnalité quel que soit ton âge maman 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 jeune fille si tu t'habites tu exposes ton corps tu n'as pas de personnalité ton corps est exposé à ton mari qu'est-ce que nous on a fait pour voir ça on fait des répandances des répandances à cause de toi on sort comme son foi on va là-bas on voit même à l'église elle tombe sous l'anxion comme ça elle sait que la vie n'est pas bien elle parle en langue elle la hanche donc tu sais même sous l'anxion que tu es mal habillée impunie que tu es dis ta main là et sachez que les vrais hommes n'épousent jamais de telles femmes tu vas attirer beaucoup de copains ma soeur mais jamais l'homme de ta vie un vrai homme un vrai homme te projette il va dire ça ce sera les modèles de mes enfants ça ce sera avec qui que j'irai voir les présidents les ministres avec ça c'est grave tu auras beaucoup de succès dans le groupe mais un homme qui te met dans sa maison si ton mari aime les femmes sexy sois sexy dans la chambre une fois tu sors sexy là c'est fini oui mon frère qui me soit permis de prendre 10 minutes de plus je vais finir pour la dernière chose pour ces premiers points tu veux maintenir le feu il faut être dans la présence de Dieu par une vie de prière lecture de la parole de Dieu faire place à Dieu mais une vie aussi de sainteté la Bible dit que les apôtres Jésus leur a dit allez dans la chambre haute mettez-vous à part éloignez-vous tu ne peux pas maintenir le feu que Dieu a allumé durant cette croisade si tu ne vis pas dans la sainteté tu sais que la sainteté a des niveaux la sainteté est comme un habit il y a des habits qui sont blancs mais blancs cassés d'autres c'est un peu comme beige d'autres c'est un peu comme mais on sait voir que ça c'est blanc 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 tu sais même quand on dit les blancs les blancs il y a des blancs blancs et les blancs qui sont des jaunes les vrais blancs sont des jaunes les allemands qui encore vous ne savez pas donc tu vois même les libanais là les blancs ils ne sont pas des blancs tu ne savais pas ils ne sont pas des blancs tu ne savais pas ça et dont la sainteté a des niveaux si ta sainteté est maintenue par mes prédications tu n'es pas ça si ta sainteté est maintenue par l'entourage chrétien tu n'es pas saint il y a des hommes qui sont saints quand il y a des frères saints mais quand il n'y a pas de frères qui peuvent lui dire frère on ne fait pas ça ils se retrouveront en train de faire ça donc c'est ton frère qui est ton garde-fou tu n'es pas saint un homme saint est saint devant Dieu pas devant les hommes je ne vis pas ma sainteté pour vous je vis ma sainteté pour Dieu que vous soyez là que vous ne soyez pas là je sais que Dieu est là et je dois vivre ma sainteté pour maintenir le feu voilà le jour que David pêche c'est quand le feu que Dieu avait allumé sur lui a commencé à s'éteindre il perd la royauté son propre fils Absalom s'est rebelle contre lui son propre fils Amnon couche avec sa propre fille Tamar sa famille est déchirée parce qu'il n'avait pas gardé le feu allumé continuellement par une vie de sainteté vous vous relâchez vous vous permettez des choses vous flirtez vous vous embrassez on fait les attouchements pas bien toutes ces choses là ça va éteindre le feu de Dieu dans ta vie si tu es un vrai crouté n'est pas que tu te culpabilises non n'est pas que quand tu te dis mais pourquoi j'ai fait ça pourquoi je le sais qu'on me touche ma soeur ton corps et le temple du sainteté même si il t'a dit qui va t'épouser tant que tu ne m'as pas épousé tu ne touches pas ses corps alléluia frère les péchés sexuels sont très dangereux avant d'arriver au point culminant on commence par des petites choses comme ça où on te touche un peu de joues on te fait des compliments bizarres ne permettez pas un sexe opposé de te faire des compliments bizarres tu es bien habillé comme une fleur rose ça veut dire quoi ça donc toi de toutes les paroles qui peuvent sortir de ta bouche là c'est tellement ça merci quel merci tu dois t'énerver un frère vient te faire bis après les cul tu dois gifler vers ces frères là non tu ne fais pas des bisous dis-moi bonjour c'est fini c'est quoi cette impolitesse alléluia je ne permets pas aux femmes de me faire des bisous dis-moi bonjour pasteur et si à moi de t'étendre la main tu ne dois pas m'étendre la main bonjour parce que c'est de l'impolitesse bonjour pasteur comment tu vas je vais très mal parce que tu es de l'impolitesse qui me rend très malade on ne fait pas bisous à ma femme c'est ma propriété privée je vais te maudire dis frère on dit pendant un bébé tu es bien habillé les soeurs peuvent le dire les frères tu oses je vais te sécher façon comment tu dis à une femme mariée tu es bien habillé tu réfléchis ce que tu fais comment tu peux offrir un parfum un sexe opposé on ne fait pas ça on ne m'offre pas les parfums tu es une soeur pourquoi vivez dans la sainteté mes frères lorsque les péchés viennent entrer c'est comme une fissure seulement on peut négliger ça mais après un temps les murs là-bas tomber pour finir ce soir pour que tu gardes les feux de Dieu allumés dans ta vie tu dois être un homme bois dites homme bois homme bois c'est le genre d'hommes qui sont malléables voyez le fils d'Elie était sacrificateur mais sacrificateur en métal était sacrificateur mais sacrificateur en feuille ils n'avaient pas le coeur de leur père leur père avait un coeur d'aimer Dieu à un niveau il craignait Dieu il respectait Dieu mais le fils d'Elie ne respectait pas Dieu c'est comme ça lorsque l'onction de leur père devait chercher sur qui elle devait tomber elle est tombée chez les jeunes Samuel les églises ces fois sont comme ça aussi vous avez un pasteur qui a la grâce qui a l'onction mais l'onction votre pasteur ne tombe pas sur vous parce que vous n'êtes pas des mêmes espèces que votre pasteur j'ai parlé des vagues de réveil qui a souffert dans le monde cette nation c'est vrai qu'elle n'a pas vraiment connu des réveils comme vraiment dans le vrai sens mais il y a eu des hommes que Dieu a rêvé dans cette nation vous avez connu un homme qu'on appelait Samuel Obaker j'ai appris qu'il était un homme de réveil mais l'onction de ces messieurs est tombée sur qui on peut avoir un pasteur qui prie mais tu es mon fils tu ne prie pas un pasteur je donne mon offrand même si je prêche ce n'est pas que je prêche et puis c'est vous qui devrez donner même moi-même je donne mais j'ai des fils qui ne donne pas j'ai travaillé autant que toi même plus que toi durant la croisade plus que toi plus que toi toute la croisade j'ai dormi dans un hôtel en dehors loin de mon enfant toute la croisade le matin on s'en revient à 4h papa Luc on est allé accompagner les pasteurs je reviens je dors un peu je prie je reviens je prêche encore mais toi tu te donnes un luxe tu veux que l'onction qui assure moi que ça vienne sur toi j'aimerais te rappeler une chose frère je suis un missionnaire Dieu peut dire la mission pour laquelle tu te viennes comme c'était la croisade après tu t'en vas si j'ai mon vais l'onction qui assure moi va tomber sur qui moi je ne suis pas dans les congocains dans les choses banales mais vous mes fils mes filles vous êtes dans ça tu n'es pas un homme boire Dieu ne peut pas t'allumer je suis un homme de prière tu ne prie pas Dieu ne peut pas t'allumer je vis dans la sainteté tu ne crains pas Dieu Dieu ne peut pas t'allumer l'onction qui que Dieu a mis sur moi va tomber chez un frère qui est dans une autre église parce que ceux qui sont ici mes propres fils n'ont pas la qualité de vie que moi j'ai frères et sœurs Dieu il cherche des hommes mais les hommes doivent des êtres des hommes au bois lorsqu'il allume un feu le bois ne va pas résister au feu il va faire passer les feux des dieux Dieu nous envoie des nouvelles personnes à l'église toi ancien comment tu te sens comment tu te sens ancien est-ce que c'est nous vraiment fuir à cause de toi il écoute les pasteurs il est édifié mais il ne sait pas intégrer un département parce que toi tu as un mauvais caractère tu es un fer tu n'es pas un bois tu n'es pas un fils qu'il y a des gens qui se font passer comme le fils du pasteur dans cette église à part moi mon épouse à personne il y aura un temps je vais établir mais Dieu ne m'a pas encore d'établir quelqu'un il y a des gens qui veulent faire bon je connais les pasteurs plus que tout le monde toi tu me connais toi vraiment tu me connais tu m'as déjà vu tu m'as déjà vu me fâcher tu sais comment je me fâche toi tu me connais tu ne me connais pas un frère tu sais comment je suis mis en colère non tu ne sais pas mais au milieu de gens tu fais quoi aux gens les pasteurs n'aiment pas ça les pasteurs n'aiment pas ça toi et moi on a parlé je dis je n'aime pas ça et les hommes le feu de Dieu est en train de s'arrêter alors que c'est toi l'ancien de l'église qui doit impacter les nouveaux qui est venu tu dois aller vers lui dire frère comment tu t'appelles nous sommes l'église la compassion est-ce qu'on peut t'aider avec quelque chose est-ce que tu as besoin d'errance est-ce que nous sommes des fers nous sommes des fils nous blessons les nouveaux alors que Dieu nous envoie les nouveaux qu'est-ce qu'on a fait pour les avoir est-ce qu'on est meilleur que les autres est-ce qu'on presse parce que non et Dieu nous a fait grâce mais c'est toi l'ancien sache frère et sœur la Bible dit quiconque sera une occasion de chute pour les plus petits du royaume Dieu te demandera des comptes que Dieu vous bénisse abondamment nous nous tenons debout nous allons prier tu vas dire à Dieu cette seule chose que Dieu t'aide à être un homme qui va laisser les feux brûler continuellement que son feu brûle dans ton esprit que rien n'est face aux positions que son feu brûle dans ta maison dans ta vie personnelle dans ton travail dans tes finances que tu ne sois pas un fils de lit qui fait obstacle à la circulation du feu élève ta voix prie le Seigneur je ne veux pas être cet homme Seigneur un homme qui empêche ton feu qui même prend de l'eau et jette sur le feu je veux être un homme bois qui me laisse être consommé par le feu qui ne fait pas opposition qui ne fait pas réfléchir Dieu qui dit j'ai beaucoup travaillé j'ai beaucoup jeûné mais qui me laisse être influencé par Dieu qui me laisse être être malléable être flexible donne-moi d'être un homme de prière Seigneur pour maintenir le feu un homme de jeûne un homme de qui aime la parole qui aime lire les écritures un homme qui vit dans l'humilité dans la parole dans le prière dans la sainteté il est écrit dans ta parole sans moi vous ne pouvez rien faire j'ai la volonté mais ma force me viendra de toi je ne peux pas maintenir ce feu si toi tu ne m'aides pas je prie que tu me tiennes par la main et que tu m'aides à maintenir le feu je ne veux pas Seigneur finir cette année finir ma vie comme si ton serviteur n'avait pas été envoyé par toi la sémence que tu as déposée dans ma vie au travers de ton serviteur le pasteur Marcelo j'aimerais que cette sémence la produise de fruits produise de fruits j'ai un mauvais caractère qui peut étouffer cette sémence enlève ces mauvais caractères j'ai des mauvaises habitudes qui me conduisent loin de ton plan parfait Jésus enlève ces mauvaises habitudes je vais ressembler à Christ en fonction de la sémence qui a été déposée en moi oui Seigneur Jésus je ne veux pas être un chrétien religieux qui entend qui écoute et qui s'en pratiquent je vais entendre échanger je vais entendre et m'améliorer je vais entendre et prospérer dans ma relation avec Jésus je ne veux pas me limiter je prie deux heures ça me suffit si tu veux que je prie trois heures aide moi à monter là où tu m'attends si je lis quelques versets d'un chapitre tu veux que j'apprenne à lire un chapitre deux chapitres par jour apprends-moi à monter là où toi tu m'attends je ne veux pas être plus sage que toi je ne veux pas être plus intelligent que toi je ne veux pas être plus meilleur que toi je ne veux pas je ne suis pas encore arrivé je prie que tu m'étires viens m'étirer viens m'allonger viens élargir ma tente lorsqu'on m'éveure je veux qu'on voit Jésus au travers de ma vie oui Jésus je ne veux pas me donner le luxe de mes reposés si toi tu ne t'es pas reposé je ne veux pas avoir le luxe des réponses si mon pasteur travaille je ne veux pas être dans ma maison alors que mon pasteur est encore du vent en train de travailler donne moi de bosser de travailler de maintenir le feu de maintenir le feu et de maintenir encore et encore le feu du Saint-Esprit fais le Seigneur au nom de Jésus Père au nom de Jésus Christ de Nazareth je fais ma part de tout coeur j'ai prêché ta parole nous ne voulons pas Seigneur perdre ce que tu nous as donné nous ne le réalisons peut-être pas mais ce que tu as fait la semaine passée est trop grand trop grand nous rêvions d'avoir ton serviteur ce n'était qu'un rêve mais tu l'as déplacé il a prêché en cet endroit sur cette chair il a prié pour nous c'est une semence que toi tu as déposé c'est un feu que toi tu as allumé ne nous laisse pas perdre ces feux mais Seigneur nous serons culpabilisés nous voulons garder ces feux allumés au nom de Jésus Christ ainsi parle le Seigneur arrête de faire les bras de fer tu sais c'est que j'attends de toi tu sais c'est que je te reproche tu sais plus tôt tu obéiras plus tôt tu deviendras plus tôt tu fléchiras plus tôt tu seras élevé aide-nous Seigneur à obéir aide-nous Seigneur à être des hommes au bois qui nous laisserons Seigneur être brûlés par ton feu et de devenir les hommes les femmes l'église la ville et la nation que tu veux qu'on soit que cette parole reste gravée dans nos cœurs et que Satan ne la vole pas au nom de Jésus Christ Amen nous acclamons le Seigneur nous reprenons nos places s'il vous plaît Amen quelqu'un était béni ce soir gloire à Dieu rapidement on a débordé de douze minutes on va apporter nos offrandes nous acclamons le Seigneur nous aurons deux services comme nous avons l'habitude de le faire le premier aura deux paniers nous allons offrir à Dieu et en parallèle nous allons apporter nos offrandes pour l'aménagement et les déménagements il faudrait que nous ayons une vision des déménagers même si on fait ici trois cultes dimanche on était à 800 personnes je crois même si on fait quatre cultes on ne pourra pas il faudrait qu'il y ait un grand espace plus il y a des vases plus l'huile coule plus on laisse de l'espace à Dieu plus Dieu les remplira on va rester ici peut-être encore une année, deux ans mais il faudrait que nous commencions déjà à cotiser à mettre de l'argent à côté pour partir dans le second service tu vas bénir la parole de Dieu qui t'a nourri et tu vas donner ta dîme si tu l'as nous nous approchons s'il vous plaît on va nous afficher les panneaux les contributions pour ceux qui ne peuvent pas donner en liquide qui ne peuvent pas donner en liquide laification s'il vous plaît s'il vous plaît m'en personne ne peut pas vous rappeler de l'argent à côté quand vous avez ounir en france m'en ooi m'en